Bonjour, mon nom est Guy Blondeau, je suis technicien de laboratoire en médiatisation et aujourd'hui nous allons voir comment incruster une image sur fond vert avec Adobe Premiere Pro. Nous allons particulièrement voir, un, la création d'un dossier de travail, l'importation des fichiers vidéo, la manipulation des images et finalement l'exportation de votre vidéo finale. Pour débuter, nous allons créer un dossier de travail sur le bureau de l'ordinateur. Nommez le nouveau dossier en lien avec votre projet, exemple 2022-01-vidéo de formation. Copiez la vidéo du fond vert contenue dans la clé USB dans le dossier que nous venons de créer sur le bureau. Copiez votre image de remplacement du fond vert dans ce même dossier. Il est à noter que votre projet, vos sauvegardes et votre enregistrement final seront déposés dans ce dossier. Nous verrons cette étape un peu plus tard. Nous allons maintenant démarrer le logiciel Adobe Premiere Pro dont le raccourci se trouve sur le bureau. Notez simplement qu'en cas d'erreur de manipulation sur Premiere Pro, il est toujours possible de faire CTRL-Z pour annuler la ou les dernières actions. Maintenant, cliquez sur Nouveau projet. Une fenêtre s'ouvre. Nous allons maintenant nommer le projet. Cliquez sur Parcourir pour choisir où sera enregistré votre projet, c'est-à-dire dans votre dossier de travail. Dans la colonne de gauche, nécessairement, nous choisissons Bureau et dans la colonne de droite, votre dossier de travail. Cliquez sur Sélectionner un dossier. Cliquez sur OK pour confirmer le dossier d'enregistrement. Nous allons maintenant importer votre vidéo et votre image de fond dans Premiere Pro. Une fois le projet ouvert, l'interface se présente sous quatre principaux panneaux. Le panneau Source, le panneau Programme, le panneau Projet et le panneau Montage. Maintenant, nous allons importer votre vidéo de tournage en Premiere Pro en double-cliquant dans le panneau Projet. Pour ce faire, nous retournons dans le dossier de travail pour récupérer nos éléments. À présent, nous sommes maintenant prêts à débuter le montage pour incruster l'image d'arrière-plan sur le fond vert. Dans le panneau Projet, sélectionnez la vidéo avec le fond vert. Faire un clic de la souris en déplaçant votre vidéo vers le panneau Source. Il est possible de conserver uniquement les segments désirés de l'enregistrement pour retirer, par exemple, une hésitation ou des erreurs de livraison. Les prochaines indications serviront à sélectionner le ou les segments que vous désirez conserver afin d'obtenir votre version finale. Dans le panneau Source, faire jouer la vidéo en utilisant l'icône de lecture. Cliquez sur l'icône Point d'entrée pour établir le début de votre présentation. Maintenant, cliquez sur l'icône Point de sortie pour établir la fin de votre segment. Le segment sélectionné dans l'enregistrement est marqué d'un trait gris. Dans le panneau Source, cliquez et maintenir le segment vidéo et glissez la souris vers le panneau Montage. Le segment vidéo s'inscrit dans le panneau Montage ainsi que dans le panneau Programme. Pour sélectionner divers segments de l'enregistrement, reprendre la procédure de sélection dans le panneau Source. Ensuite, les segments sélectionnés seront tous enchaînés l'un à l'autre pour former un tout. Nous sommes à l'instant prêts à incruster notre image de fond. En haut, au centre de l'interface, cliquez sur Effets. Toujours en haut, mais à droite de l'interface, le panneau Effets s'affiche. Dans la boîte de recherche, inscrire Ultra pour Ultra Key. Saisir l'effet avec le curseur et glisser celui-ci directement sur le contenu vidéo. Dans le panneau Montage, notez que l'icône Effets s'affiche pour signifier que l'effet Ultra Key est en fonction. Maintenant, il faut ouvrir une nouvelle fenêtre afin d'obtenir les options d'effet de l'Ultra Key. Dans Options d'effet, repérez Couleur de découpe ainsi que la pipette. Avec un clic de la souris, saisir la pipette et glisser celle-ci sur le fond vert. Il faut parfois s'y prendre à deux reprises pour que la fonction s'actionne. Cliquez dans la couleur verte pour capturer le fond de couleur. Notez que le fond vert a disparu du panneau Programme. Le vert est maintenant la couleur de découpe, à gauche, dans la pipette. Dans le menu Projet, cliquez sur l'image qui remplacera le fond vert. Avec un clic gauche de la souris, glissez et déplacez l'image sur la ligne V2 du panneau de montage. Dans le panneau de montage, cliquez sur l'image en V2. Positionnez le curseur à la fin de l'image. Cliquez et étirez pour obtenir la même durée que la vidéo. A présent, glissez les fichiers vidéo au-dessus de la bannière. Dans le cas où l'image de fond apparaît sous- ou surdimensionnée, faites un clic de droite de la souris sur le segment violet. Une fenêtre s'ouvre. Sélectionnez et cliquez Ajuster à la taille de l'image. Les formats d'image deviennent similaires. Voilà, votre montage est terminé. Il ne reste plus qu'à l'exporter en format MP4. Pour ce faire, repérez cette icône. Cliquez sur celle-ci et une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur l'inscription en bleu. Elle détermine l'endroit où sera enregistrée votre vidéo. Dans la colonne de gauche, choisir Bureau et dans la colonne de droite, cliquez sur votre dossier de travail. Maintenant, cliquez sur Ouvrir. Au bas de la fenêtre, inscrivez le nom de la vidéo tout en conservant l'extension MP4. Et cliquez sur Enregistrer. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Exporter. Et une fois l'exportation terminée, un message s'affiche au bas de l'écran. Comme dernière étape, ouvrez votre dossier de travail affiché sur le bureau. Le dossier de l'enregistrement studio ainsi que la vidéo finale en format MP4 s'y trouvent. À titre de vérification, faire jouer la vidéo. En terminant, enregistrez votre projet et fermez Adobe Premiere Pro. Avant de quitter, il est important de copier votre dossier de travail qui inclut votre vidéo finale, soit sur votre clé USB ou sur votre espace OneDrive, puisque les dossiers laissés sur le bureau ne seront pas conservés. En terminant, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir du support. Il est important de copier votre dossier de travail. Et nousодыawoks, gaining BO suited pour vous et s'enregistrer l'écran. Sous-titrage FR ?